Aujourd'hui Guy, vous revenez sur l'épreuve de philosophie du bac qui vient de s'achever il y a quelques minutes. Oui mais pourquoi êtes-vous dans les aigus ? Je ne sais pas, parce que parfois je pars dans les aigus. J'ai une palette vocale étonnante. Alléluia, aujourd'hui c'est le jour de gloire des présentateurs de journaux télévisés qui vont se la péter à l'ouverture de l'argité en balançant avec en phase la citation d'un sujet du bac philo. De la même façon que dans la chanson de Brel, la Corrida c'est le jour où les épicières se prennent pour Garcia Lorca, le bac philo c'est le jour où Jean-Pierre Pernod se prend pour Spinoza. D'habitude, il ouvre son journal comme ça. Mesdames et messieurs, bonjour, Ébeline Delga nous l'a promis, finis les orages et c'est pas trop tôt. Mais aujourd'hui, il va commencer comme ça. Mesdames, messieurs, bonjour, la liberté de l'homme passe-t-elle forcément par la connaissance des déterminismes ? Non, il ne va pas prendre ce sujet, c'est trop obscur dans le lui-faux de la citation immédiatement compréhensible par les téléspectateurs. Un petit malraux par exemple du genre, une vie ne vaut rien, rien ne vaut une vie. A cet instant, regardez-le bien Jean-Pierre Pernod, il aura l'air pénétré du type qui a écrit la citation. Il se l'attribue, il la joue, il est Malraux, le voilà chef d'escadrille pendant la guerre d'Espagne. Il a écrit l'espoir, la condition humaine, le discours du transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon. Tiens, aujourd'hui, le fini des orages dont je parlais au début deviendra comme Leclerc, entra aux Invalides dans le soleil d'Afrique, entre ici Evelyne Délia avec ton sinistre cortège d'orages et de départements en vigilance orange. Au départ, tout ça m'a fait rire, j'avais envie de délirer sur les sujets de philo, et puis à la réflexion, je me suis dit qu'elle se réduisait à ça la philo. Un exercice de style qui dure 4 heures dans la vie d'un étudiant, à faire semblant de répondre à des questions qui n'ont trouvé aucune réponse définitive en plus de 3000 ans. Et puis surtout, notez un devoir de philo, ça veut dire le codifier. La philo est enseignée comme un jeu de l'esprit. On s'amuse à avoir une pensée critique, mais on n'a pas une pensée critique. On fait semblant de penser et de critiquer. La philo est enseignée de façon consensuelle, alors qu'elle est par essence révolutionnaire. Aujourd'hui, sur les chaînes d'info, vous allez entendre les phrases suivantes. Pour trouver le bonheur, faut-il le rechercher ? Nos convictions morales sont-elles fondées sur l'expérience ? Le désir est-il limité par nature ? Suis-je ce que mon passé a fait de moi ? La conscience de l'individu n'est-elle que le reflet de la société à laquelle il appartient ? Et puis demain, dans les mêmes chaînes d'info, elles ouvriront à nouveau avec la nouvelle coupe de cheveux de Neymar, ou bien on apprendra, comme hier, qu'une ville suédoise a instauré un permis de mendier. Oui, dorénavant, les mendiants devront payer 150 couronnes, une licence leur donnant le droit de mendier. Autrement dit, la mendicité sera encadrée par une licence comme les taxis. C'est le triomphe de l'esprit start-up. C'est-à-dire que le mendiant suédois va devoir faire une étude de rentabilité pour savoir en combien de temps il aura amorti sa licence. Comme des entrepreneurs, on ubérise la mendicité. C'est ça aussi la start-up nation, de la plus haute classe sociale jusqu'au mendiant. Les étudiants étudient la philo comme ils visitent le Panthéon. On visite les vestiges des grandes idées et puis on leur demande de raconter leur visite en 4 heures. Et en sortant de la salle d'examen, ils vont au McDo et donnent en passant une pièce à un mendiant dont la licence est bien en évidence à côté de la soucoupe.